Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne ! Donc aujourd'hui je fais un petit vlog concernant deux événements qui ont eu lieu récemment dans ma vie, à savoir mon premier tatouage et également mon premier jour de stage. Alors ce sera assez court parce que j'ai pas pris beaucoup de vidéos pour des raisons pratiques, mais j'avais quand même envie de la faire parce que c'était deux événements disons assez inhabituels et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous raconter tout ça, donc c'est parti ! Hello les gars, ça y est c'est le jour J, je me fais tatouer dans 10 minutes, enfin j'ai rendez-vous dans 10 minutes et je stresse un petit peu, j'ai pas pensé à la douleur en fait jusqu'aujourd'hui et là maintenant je me dis ah peut-être que ça va faire mal donc bon on verra, mais voilà je suis trop contente et j'ai trop hâte. Donc du coup si vous avez déjà fait un tatouage vous savez sûrement ce qu'on est en train de faire, mais du coup le tatoueur était en train de poser un stencil, c'est une sorte de calque en gros, qui va permettre de visualiser la taille et l'emplacement avant de tatouer. Donc là sur ce qui vient, c'est comment tu viens de te tatouer, mets tes gants ! Allez, t'es pas chiant. Et voilà je pouvais plus reculer ! Ce soir j'ai le samoura, c'est grave battant, le boteau bique grave j'ai lu c'est jardillant, j'suis qu'un jeune insolent, jeune impertinent, si je t'ai dit je t'aime c'était pas pertinent, plus c'est sur la vie des autres mais pas la mienne ! Yo les gars ! Du coup je profite de la vidéo pour répondre à quelques questions que j'ai reçues par rapport au tatouage. Du coup y'a pas énormément de questions mais elles sont revenues assez souvent. La première c'est la douleur. Évidemment je pense que c'est l'une des choses qui intéresse le plus les gens quand on veut faire un tatouage pour la première fois. Du coup pour la douleur moi j'ai vraiment pas eu mal, je crois que c'est un endroit qui est pas forcément douloureux comparé par exemple au cote ou à la cheville. Et d'ailleurs le tatoueur m'a dit que c'était un endroit assez judicieux pour faire un premier tatouage parce que c'est pas très douloureux. Après moi ça m'a fait un petit peu mal dans les courbes en fait des doigts mais franchement rien d'insurmontable. Voilà ensuite qu'est-ce qu'on m'a demandé ? On m'a demandé la signification du tatouage alors perso je trouve pas que ce soit indispensable d'avoir une signification pour faire un tatouage après chacun son avis. Mais pour mon premier en tout cas j'avais envie au moins d'avoir un tatouage déjà que je voulais depuis longtemps. Tu vois ça faisait déjà quelques années que je l'avais en tête et du coup ça m'a rassurée sur le fait que je m'enlasserais pas. Donc première chose et ensuite je peux pas dire qu'il a une signification en tout cas c'est plutôt un symbole. Pour moi ça représente la chance, le destin et éloigner le mauvais oeil. Et du coup j'aimais beaucoup ce symbole même si c'est pas une signification de malade mais voilà. Et ensuite dernière question est-ce que du coup je vais me faire d'autres tatouages ? Alors ouais du coup franchement c'est pas une légende. Est-ce que les gens disent que quand tu te fais un premier tatouage après t'as envie d'en faire plein 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 ? En tout cas c'est mon cas. Donc je pense que je vais prendre rendez-vous pour dans quelques mois, genre je sais pas octobre. Donc mes projets c'est plein de petits tatouages assez minimalistes comme celui-là. Donc juste des traits assez fins, pas trop d'ombre. Peut-être j'en ferai un jour avec des ombres parce que c'est assez joli aussi. En tout cas stay tuned parce qu'il y en aura d'autres. Après si vous en avez rien à foutre, pas grave. Donc voilà c'est les questions les plus courantes qu'on pose à quelqu'un quand il fait un tatouage. Donc si vous les posiez, vous avez les réponses. Yo les gars ! Donc ce week-end j'ai pas vlogué parce que je suis sortie avec mes potes et tout donc j'avais pas le temps de vloguer. Mais par contre aujourd'hui je commence mon nouveau stage. Je commence à 10h30. Je pense pas que ce soit comme ça tous les jours, je vais pas commencer à 10h30 tous les jours. Mais du coup là je vais en profiter pour faire le ménage chez moi parce que c'est un immense bordel. Franchement j'ai honte de vous montrer mais ça c'est mon bureau, ça c'est la cuisine. Enfin c'est un immense bordel donc je vais ranger un petit peu et je vais faire les courses comme ça ce soir quand je rentre du stage et que je serai bien crevée je pense. J'ai plus qu'à me poser, regarder une série et chiller. Du coup les gars là je suis à l'arc des triomphes. Là vu que je suis un peu en avance, j'ai décidé de marcher comme ça je peux vous expliquer un petit peu tout. Et du coup mon stage se trouve sur les Champs-Elysées donc méga cool, ça va me changer un peu du 14e. Donc c'est dans des gros bureaux donc pareil rien à voir avec mon premier stage dans mon petit start-up. Et là je passe à une très très grosse entreprise. Je suis un peu stressée je vous avoue mais bon je pense que ça va bien se passer. J'ai l'impression d'être une grosse touriste alors que non pas du tout je vais juste au travail. Bon je suis presque arrivée au bureau donc il est temps pour moi de vous dire à tout à l'heure. On se retrouve à ma pause déj si j'ai le temps ou alors ce soir. Souhaitez moi bonne chance. Bon du coup j'ai pas filmé à ma pause déj parce que j'ai mangé avec ma manager. On a mangé dans un petit coréen et c'était super bon donc du coup on reprend la vidéo directement le soir. Yo les gars ça y est je suis de retour chez moi donc je vais vous raconter un petit peu ma journée si ça vous intéresse. Du coup ma journée s'est bien passée, bon premier jour. Après j'ai pas fait énormément de choses je pense que c'est le temps de s'adapter, de découvrir un petit peu plus les marques pour lesquelles je travaille. Donc j'espère que d'ici une semaine j'aurai un peu plus de missions parce que là pour l'instant c'est très calme. En tout cas ça me change énormément par rapport à mon précédent stage. J'ai fait une vidéo une semaine en stage du coup là où je travaillais chez Neuvième Ciel. Si vous l'avez pas vu n'hésitez pas. Et du coup je passe une petite start-up où je bossais toute seule. Du coup je mets sur poste parce que je me rends compte que je vous donne aucune info concrète et que je me répète vachement. Du coup je suis chargée de communication internationale et marketing digital pour deux marques de parfums de niche. Donc pour la petite histoire de base j'avais postulé pour un poste d'assistante chef de produit pour une autre marque. Et j'avais eu ce poste mais à cause du Covid il y avait beaucoup moins de missions. Donc le groupe a décidé de me changer de poste et de marque voilà. Mais je suis quand même très contente parce que j'aime beaucoup Sema. Et du coup je pense que maintenant je vais me lever plus tôt pour aller au sport le matin parce que je pense que je vais finir tous les soirs vers 18h30. J'ai pas l'habitude du tout j'ai toujours fini vers 17h mes stages. Donc ça va me changer donc je pense que je vais faire toutes mes tâches un peu chiantes le matin. Comme ça le soir j'arrive je suis tranquille je me pose et je peux faire du montage par exemple ou par mes potes. Voilà comme ça vous savez tout. Donc voilà je passe au ménage. Du coup les gars il est bientôt 22h. Et je me suis chauffée pour réserver en créneau demain à Basic Fit à 7h15. Donc je sais pas si je vais arriver à me lever mais comme je vous ai dit je suis trop motivée d'aller au sport avant le taf pour le soir être tranquille. Donc je vais essayer ça mais pour ça il faut que je me couche tôt. Donc là je vais me démaquiller tranquille et aller me coucher. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et comme d'habitude vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Et en attendant je vous dis à très bientôt, bisous !